Mon défi aujourd'hui c'est de manger à l'extérieur avec seulement 10€ Ça paraît assez compliqué mais je pense qu'il y a moyen Bien évidemment il faut faire 4 repas Donc le petit déjeuner, le repas du midi, une collation dans l'après-midi et le repas du soir Je suis pas certain de réussir dans la vie tout est cher mais bon on va faire au mieux Allez on commence Bon pour le petit déjeuner j'avais pensé à prendre des viennoiseries dans une boulangerie Mais en général c'est un petit peu cher Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en supermarché Je pense qu'on trouvera ça encore moins cher Voici le petit déjeuner Ça m'a coûté seulement 1,24€ Donc je pense qu'au niveau du budget on ne pouvait pas faire beaucoup moins Je vous montre le ticket de caisse juste ici Donc 1,24€ Il nous reste 8,76€ pour faire le repas du midi La collation dans l'après-midi Et le dîner du soir On va commencer par manger le croissant C'est un croissant du supermarché Donc il est un peu croustillant mais un peu mou Moi en général j'aime bien les croissants hyper mous Pas trop croustillants c'est parfait Habituellement je mange jamais le matin Je fais juste un gros repas le midi et un gros repas le soir Mais en vrai ça passe On fait couler avec la petite brique de jus de pomme Par contre je viens de me rendre compte d'une chose Il n'y a pas la paille C'est bon j'ai réussi Et voilà Le petit déjeuner c'est fait Là il est 10h Je vais attendre 2-3h Et ce midi je ne sais pas encore où je vais aller On verra bien après Bon là il est 14h18 On va regarder ce qu'on peut manger pour pas trop cher Bon j'arrête pas de scroll depuis tout à l'heure Sur toutes les applications de fast food Et le truc le moins cher que j'ai trouvé les gars J'ai galéré hein C'est le King Junior juste ici Je sais pas si vous voyez Il est à 4€ On peut prendre un plat Donc un cheeseburger ou un fishburger ou des nuggets Un accompagnement donc des frites ou des petites carottes je crois que c'est La boisson Et le dessert En vrai pour 4€ je trouve ça assez complet On va prendre ça Bon là clairement je pouvais pas trouver moins cher en menu De base c'était 4€ Et j'ai enlevé le jouet ça fait 3,70€ Je pouvais pas trouver mieux On a déjeuné pour 1,24€ Du coup il nous restait 8,76€ Et là j'enlève 3,70€ Ce qui nous fait 5,06€ les gars Il nous reste 5,06€ pour faire la collation de l'après-midi Et le diner du soir Par contre je vais m'ajouter une petite contrainte J'ai pas le droit d'aller 2 fois au même endroit Je suis obligé d'aller dans 4 endroits différents Et on va démarrer avec le petit burger Bon c'est un burger des plus simples En plus il est pas énorme Mais bon on a l'accompagnement En plus on a le dessert Donc en vrai ça fait largement l'affaire Alors pain avec du ketchup Une tranche de cheddar Et un steak Rien de plus simple Mais bon ça fait le taf D'ailleurs si vous de votre côté vous devriez faire le défi Dites moi en commentaire ce que vous aurez choisi Si vous avez des bons plans pas trop chers Que moi j'aurais pu prendre aussi En vrai ça m'intéresse Moi les toutes premières choses qui sont venues à l'idée C'est les fast food Parce que c'est connu pour être pas trop cher Mais bon je suis sûr qu'il y a d'autres bons plans Que je connais pas forcément N'hésitez pas à me les dire en commentaire Bon en vrai les gars pour 3,70 Je m'attendais pas à des miracles Mais bon ce petit cheeseburger Il fait largement l'affaire Dernière petite bouchée Et on passe aux frites La petite frite qui est juste ici Il me semble que j'avais pris un ketchup Mais on va aller manger nature C'est des frites classiques Et rien de fou Mais bon C'est l'accompagnement C'était soit ça Soit j'ai pas vu ce qu'il y avait d'autre Allez les dernières On boit un petit coup pour faire couler tout ça Par contre pour moi qui habitué à boire énormément Là ça va être un petit peu court Bon c'est pas trop grave Dernière petite chose Dans le menu On avait un petit sundae Donc j'ai pris un sundae au Smarties Regardez J'ai jamais goûté De base j'avais pas prévu de prendre de dessert Là c'était dans le menu Donc pourquoi pas Wow Fait un peu mal aux dents C'est très très froid Et voilà C'était clairement pas le meilleur menu de ma vie Mais en vrai il m'a bien calé Et je suis tranquille au moins jusqu'à 16h D'ailleurs il nous reste 5,06€ Et je sais pas quoi prendre dans l'après-midi Et pour ce soir En vrai il y a moyen que je prenne un genre Une sorte de menu à 3,50€ ce soir Il me reste 1,50€ pour la collation Bon les gars il est 17h33 C'est l'heure d'aller chercher le goûter Tenez Du coup j'en ai eu pour 1,70€ Regardez juste là J'ai pris une barre de céréales comme ceci Une barre Reese's au beurre de cacahuètes Et une petite bouteille d'eau Restait 5,06€ moins 1,70€ Il nous reste 3,36€ pour manger ce soir Bon qu'est-ce qu'elle donne cette petite barre de céréales Regardez elle est comme ceci C'est pas mauvais Je vais boire un petit coup pour faire passer tout ça La deuxième barre au beurre de cacahuètes Elle est juste là Pour ce soir les gars il reste pas grand chose Du coup il reste combien on avait dit Il reste 3,36€ J'ai plus le droit d'aller à Burger King pour prendre le menu à 3,70€ De toute façon j'avais pas assez Il va falloir que je trouve un truc encore moins cher pour manger le soir Sachant qu'il me faut au moins un plat et une boisson Je vais réfléchir mais ça me parait un peu complexe On va voir Pour ce soir ça va être chaud les gars Il reste plus que 3,36€ Ça va être tendu Je réfléchis à ce qu'on pourrait faire Mais ça va être assez tendu à mon avis Bon pour réussir le défi j'ai trouvé une solution C'est totalement improbable Allez je vous emmène Bon les gars il est 19h10 Je vous emmène dans un endroit assez particulier pour manger Mais je pense qu'on va se débrouiller avec seulement 3,0€ Avec seulement 3,0€ je vous avoue C'était pas forcément évident de trouver quelque chose Alors du coup j'ai eu quoi J'ai pris un hot dog qui est juste ici Et dans le menu il y avait même une boisson Le hot dog le voici Donc j'ai pu mettre les sauces que je voulais sur le dessus J'ai mis de la moutarde aigre douce, de la moutarde et du ketchup Et pour la boisson j'ai pris une sorte d'eau pétillante à la framboise On va bien voir ce que ça donne Bon le hot dog il n'y a rien de foufou les gars C'est pinceau 6 avec de la sauce C'est pas le meilleur repas de ma vie Mais bon on va dire que ça fera l'affaire Maintenant on termine avec la boisson En vrai c'est pas mauvais ça change un petit peu Et du coup on va faire les comptes 3€36 On va enlever 3€ Et voilà ce qui reste du défi des 10€ D'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Vous pouvez également la liker Ça m'aide énormément au référencement Et enfin si vous aimez ce style de vidéo N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz